L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien bélinois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette. Éducation, situation délicate pour certains AME. Certains aspirants au métier d'enseignant sont invités à collaborer avec les établissements pour régulariser leur emploi du temps. Autrement, ils pourraient ne pas recevoir de salaire, faute de travail non abattu. Des précisions à la page 3. En deuxième de titre, l'informateur nous informe qu'à la commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, il y a brouille entre le président et les autres membres. Les raisons vous sont exposées à la page 4. Justice, trois mois de prison pour Sévérin Adjovi. Sept ans en première instance. Sa peine réduite en trois mois en appel. Retrouvez des précisions sur ce verdict à la page 5. Répression violente et mort de manifestants en Sierra Leone en 2020. La cour de justice de la CE2AO rend son verdict le 25 janvier 2024. À l'heure et droite, on peut lire. Journal École, Kudo, dans l'Ocosa. Deux frères se battent à cause d'une femme. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est à ses campus à Kotonou, notamment à Kbedjiroumende et à Kpakpa, dans la ville d'Abomekalavi et celle de Parakou. Le quotidien de services publics titre ce matin en manchette. Projet Business Rudy d'évaluation du climat des affaires. La nouvelle méthodologie de notation vulgarisée des précisions en page 5. Formation sur la sécurité des systèmes d'information, professionnels, apprenants et entreprises outillées. L'article qui renseigne est à retrouver à la page 7. Fraternité ce matin en manchette. Crise à la Commission béninoise des droits de l'homme. Des divergences autour de la réforme de la loi, des dates et des faits. Le président Clément Kakoshichi a couteau tiré avec ses pairs. Le journal fait savoir que la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, est en crise depuis quelques semaines. En effet, selon les informations de la presse en ligne Banuto, des commissaires ont confié avoir destitué le président de l'institution, Clément Isidore Kakoshichi, et lui avoir retiré sa qualité de membre lors d'une assemblée générale tenue ce lundi 23 octobre 2023. Ils ont ensuite désigné la vice-présidente Mme Sidi Katou Adamo Bisriou, épouse Rundete, pour assurer désormais son intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président dans les tout prochains jours. Mais le président déchu réfute les accusations et conteste sa déchéance. Il assure que cette assemblée générale est illégale car une décision rendue le 19 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou aurait suspendu sa tenue. La décision de justice aurait été rendue suite à une requête du président de l'institution Clément Kakoshichi, qui a sollicité et obtenu cette suspension le temps que la Cour constitutionnelle saisit d'un recours fondé sur l'article 35 de la Constitution, rende sa décision. Dans cette décision, le tribunal de première instance de Cotonou aurait fait défense à la vice-présidente ou tous autres commissaires, à l'exception du président de la commission béninois de droit de l'homme, d'avoir convoqué une assemblée générale de la dite institution. Nous allons retrouver la suite de l'article avec plus de détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Coopération politique sino-béninoise, les ténors de l'Union progressiste Le Renouveau reçoivent une délégation du Parti communiste chinois. Nous passons à présent au quotidien le matinal, brouille au sein d'une institution de la République. Situation confuse à la CBDH, des commissaires disent avoir évoqué le président. Isidore Kakoshichi conteste et s'en remet à la justice. Ce que prévoit le règlement intérieur de l'institution, tout ceci est à retrouver à la page 11. Commune d'Abou Mekalavi, la gestion de la secrétaire exécutive a décrié des précisions à la page 2. Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre le 31 octobre, nous apprend le matinal. Matin libre ce matin en manchette, réforme de la décentralisation après l'embellie financière, les contestations. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, gestion d'une institution. Situation confuse à la CBDH. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, direction générale des eaux, forêts et chasses. Le colonel Abdelaziz Baba Moussa porte de nouveaux galons. Des précisions sur cette cérémonie de port de galons à la page 9. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, élection générale de 2026. Entêtement à ne pas libérer les prisonniers. Patrice Talon signe l'échec de son camp. Le canard illustre son titre avec quatre photos opposées à quatre. Dans un premier temps, nous avons Patrice Talon, Olivier Bocan, Joseph Diorguenon, Romial Douadaini, opposés à Rekia Magdougou, Joël Frédéric Aïvo, l'ex-argentier Comi Coutier et Sébastien Germain Ajavon. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, fronde contre les réformes du gouvernement à la CBDH. Kako Shishi Act, Adamo Bissriou et sa clique Contest, se croyant dans la cour du roi Péto, y complotent contre l'accréditation du statut A de la CBDH. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Concrétisation des accords de partenariat entre les présidents Patrice Talon et Xi Jinping. A Gbegame hier, le parti communiste chinois et l'Union progressiste Le Renouveau accordent leur violon pour une coopération renforcée. Toujours à la une de libération de ce matin, 53e session du Conseil des ministres de l'OADA, les églises et mosquées forcées d'établir une comptabilité dès le 1er janvier 2024. Le pays émergeant ce matin en manchette, élection générale de 2026 au Bénin. Le parti bloc républicain peut désormais compter sur le député Armand Ganset dans la 23e circonscription électorale. Groignes à la mairie d'Aboumé Calavi, les travailleurs dénoncent la gestion de terreur de la secrétaire exécutive Karine Olakitant-Laurou. Retrouvez ce qui lui est reproché dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la boussole qui poursuit dans la même veine. Mairie d'Aboumé Calavi, les agents dénoncent le règne par la terreur de la secrétaire exécutive Karine Laurou. Sa gestion des ressources financières et humaines inquiète. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard pour finir. Du vent, du bruit ou de la moutarde que vend Ousmane Traoré à Jacques Ayadi à Paracour, s'interroge le Canard. 9 milliards pour un nouvel hôtel de ville à Cotonou. Les charbonnés mourois appellent à plus de considération pour l'air béninois, estiment le Canard. Toujours à la rue, notre même Canard ce matin. Justice au Bénin, Séverin Adjovi aurait passé trois ans en prison en l'air. Des détails sur le titre du journal à la page 5 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la Une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.